Bonjour les greffes, bienvenue à cette nouvelle vidéo consacrée aux cryptos, bitcoin et compagnie et surtout aux valeurs que je suis, moi je suis plus action, donc je suis plus spéculation mais sur la base d'action plutôt que d'investir purement sur directement les différentes cryptos mais ça je pense que vous l'avez déjà compris pour celles et ceux qui suivent déjà ces vidéos depuis un petit moment donc là comme d'habitude je fais ça en live, j'ai rien touché donc on reprend là où on s'était arrêté, pas la semaine dernière mais donc il y a deux semaines puisque c'était absolument rien passé la semaine dernière donc j'ai pas fait de vidéo donc on reprend, au niveau du bitcoin c'est toujours la même chose, on est toujours dans ce rebond qui se met en place vous voyez on est bien bleu donc on est en mode retournement mais un retournement ça se confirme et il va falloir bien entendu attendre cette confirmation avant de pouvoir crier retournement haussier, du bitcoin, hausse, etc tout ce que vous voulez, bitcoin à 10 000, bitcoin à 20 000, bref tout ce que vous pouvez entendre qui fait bien plaisir à vos émotions mais pas à votre trading donc du coup au niveau de l'analyse on est exactement dans la même chose, vous voyez le gros de la résistance 4200 dollars ici vous avez un support oblique mais derrière le niveau intermédiaire c'est 3700 au-dessus des 3700 on reste en mode retournement mais pour confirmer il va falloir casser les 4002 vous voyez cette petite oblique qu'on est en train de toucher ici, elle est quand même pas anodine alors est-ce qu'elle est probante, est-ce qu'elle est bien tracée ou pas, ça c'est une autre question mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle existe, c'est une oblique donc baissière et pour le moment on s'y refuse, donc ça serait pas mal de la dépasser si on arrive à la dépasser ça veut dire que la zone des 4200 sera testée, sera attaquée et qu'on peut penser en effet que si tout ça s'accompagne avec des volumes on est bien parti pour la casser à la hausse, pour le moment ce n'est qu'anticipation et donc on est toujours dans la phase de retournement et pour le moment il manque le signal, la confirmation et comme je vous le répète souvent, la confirmation c'est le plus dur et c'est le plus important donc voilà un petit peu où on en est sur le bitcoin, on a envie d'y croire mais pour le moment on est obligé de rester quand même sur une certaine réserve puisqu'on n'a pas encore cette indication évidemment si on casse ici par le bas les 3800 et les brouettes et surtout si on passe sous les 3700, tout cela sera à remettre à plus tard du coup quand on regarde les autres cryptos, on va commencer par le cash on est globalement sur les mêmes choses donc hop, sur des résistances moi je n'aime pas trop prendre les trucs comme ça mais après ça se fait toujours et donc on est en attente, vous voyez donc on a bien mis en place le retournement c'est bien bleu ici sur les indicateurs graphes et haut et derrière on attend la confirmation pour que ça passe vert et donc c'est ça qui va réellement nous intéresser sur la suite des opérations les hausses c'est exactement la même chose sauf que ici on va mettre une petite oublique alors elle n'est pas très bien tracée mais vous avez compris l'idée et donc c'est plutôt un triangle symétrique donc cassure à la hausse qui nous permettrait de valider en effet le retournement on voit la bonne congestion, le bon squeeze ça, ça m'intéresse, c'est toujours ce qui me plaît beaucoup que ce soit sur les actions, que ce soit sur n'importe quoi à partir du moment où il y a de l'offre et de la demande ça, ça me plaît toujours beaucoup donc là, la cassure à la hausse également en tant que signal Ethereum Ethereum, c'est la même chose rapidement, on a le gros morceau qui est ici sur les 160, 165 dollars et puis derrière, il faudra casser cette zone là et là aussi, on est sur un petit triangle qui se met en place donc là, le niveau à ne pas casser à la baisse évidemment, sinon scénario caduque c'est la zone des 125, 120 dollars et le niveau à casser à la hausse, ça serait les 140 dollars et là, ça va commencer en effet à commencer à valider ce que j'appelle une fin d'hémorragie on y est déjà à tout ça là c'est ce qu'on appelle une fin d'hémorragie donc vous avez la phase baissière ici phase de stagnation ici, fin d'hémorragie évidemment, si vous la recasse à la baisse vous relancez la phase baissière si vous la cassez à la hausse et bien c'est là où vous remettez en place et bien une phase de retournement à la hausse beaucoup plus durable qu'un simple rebond donc là, clairement, on est au milieu du guet c'est ce qu'on attend au niveau du Litecoin alors le Litecoin, on le voit c'est lui, vous le voyez il est déjà passé bien vers donc on dirait qu'il est en avance le Litecoin donc quelque part, après, bon là c'est les futurs donc je n'ai pas des volumes énormes il faut regarder sur votre plateforme pour voir un petit peu les volumes mais là, on est déjà sur un bon trend qui arrive déjà sur des niveaux de résistance on voit dans cette zone des 63 à 70 dollars donc là, ce qui va vous intéresser si vous n'êtes pas en position c'est à la limite un pullback, un retour donc cette zone des 68, 70 dollars c'est la zone de résistance et derrière, ce qui serait intéressant c'est de voir comment ça va construire dans cette zone-là pour accumuler mais déjà, le retournement, là, lui il a déjà été validé vous le voyez par la cassure de cette résistance notamment des 53 dollars et précédemment par la cassure des 46 dollars donc déjà, le Litecoin, lui il est plutôt en avance sur le reste le Monero, lui, il est comme le reste donc il est en phase bleue en phase de préparation de retournement donc, et il va falloir casser ces 55 dollars, 57 dollars à la hausse et là, on devrait avoir un rebond un petit peu plus mature le Néo, exactement la même chose là aussi, on a plutôt une petite oblique et un triangle symétrique plus ou moins comme ce qu'on a sur les hausses et donc, il faudra casser à la hausse et c'est ça qui vous donne le signal si vous êtes déjà en position ça vous donne le signal d'accumuler si vous n'êtes pas en position un petit peu plus, moins de risque ça peut être l'objet d'une première position mais après, voilà, il y a d'autres niveaux de résistance qui vont être importants notamment cette zone des 11 dollars et des brouettes sur le Néo et le Ripple le Ripple, c'est à peu près la même chose j'essaye d'ajuster un petit peu mes graphiques voilà, et là aussi, on est dans un triangle donc ce qu'on attend là, on le voit, le Ripple c'est celui qui est quasiment le plus en retard puisque lui, il n'est pas bleu il n'est que jaune donc jaune, c'est il est en opportunité donc il va falloir braquer à partir du moment où il va réussir à re-braquer ici cette zone des 32 centimes de dollars et bien là, on va passer on va commencer à le passer en bleu et du coup, là, ça deviendra intéressant et on reviendra très certainement sur une zone intermédiaire des 35 et puis éventuellement la zone des 38 et derrière, il faudra voir la construction pour plus et affinité donc on continue d'observer mais en effet, moi, le Ripple même s'il est en retard c'est la configuration que je trouve quand même assez mature Stellar, exactement la même chose donc vous voyez, on avait cet oblique ici je vais la prolonger par rapport à ce qu'on s'était dit et donc derrière, on l'a braquée à la hausse et donc on est venu chercher une zone de résistance sur les 12 centimes de dollars on consolide donc là, on laisse faire la consolidation il faut que ça mature il faut que ça congestionne et ça, ça prend un petit peu de temps mais c'est sain c'est réellement sain je préfère toujours ça quand ça construit plutôt que les trucs qui parlent berserk complètement et ça, ça finit toujours mal en règle générale et c'est jamais durable là, par contre, quand ça construit il y a potentiellement la construction d'une durabilité dans la tendance donc ça, c'est ce qui va nous intéresser au niveau GBTC on a exactement la même chose vous voyez, face baissière phase de congestion ici et de fin d'hémorragie et là, ce qui nous manque et bien, c'est le breakout et donc, on voit la zone des 5 centimes des 5 dollars, pardon 5, 5 dollars 15 pour arrondir et derrière, on aura un autre niveau sur les 5 dollars 60 donc on voit même situation que sur le Bitcoin c'est fort logique et donc, du coup, on est exactement dans la même situation hop, pardon je vais y réussir dans la même situation et il nous manque le breakout pour commencer justement à mettre réellement en place ce rebond en marche derrière, qu'est-ce que j'ai à vous montrer ? plutôt des actions Arcos, pas grand-chose à se dire Arcos, donc ça n'arrive pas à remonter au-dessus des 32 centimes d'euros au-dessus des 32 centimes d'euros on aura peut-être une bonne spéculation à se mettre sous la dent mais pour le moment, ce n'est pas le cas Bitcoin Group, ça c'est coté en Allemagne on est à peu près dans la même physionomie que le reste des cryptos bien entendu et donc, on est, voilà sur quelque chose qui congestionne pas mal ici qui aura besoin de breaker en voie cette zone des 21 dollars 21 euros du coup, puisque c'est en Allemagne donc ça, ça nous donnera un bon signal ça casse par l'eau évidemment, ça casse par le bas c'est caduque ça ne veut pas dire qu'on va relancer la baisse tout de suite ça veut juste dire qu'au moins, ce scénario positif on le remet à plus tard et donc, on reste plutôt dans une certaine neutralité et derrière, derrière, derrière qu'est-ce que j'ai à vous montrer ? bon, mes préférés bon, Marathon un petit peu moins mais j'aime bien Riot surtout mais Marathon c'est toujours c'est la même idée donc ça, c'est bien spécul qu'on se l'accorde là, on avait un petit gap on l'a quasiment refermé mais pas entièrement et derrière, voilà c'est globalement l'idée, vous le voyez c'est que on a la phase baissière ici, le rebond qui se met en place la conso et là, on tient les supports donc tant qu'on tient les supports on a une congestion qui est en train de se mettre en place qui est plutôt sympa évidemment, cette congestion il faudra la briquer par le haut et à partir du moment où on va la casser par le haut et bien là, vous allez commencer à passer en vert vous voyez, on est en bleu également donc on suit bien par rapport aux cryptos autre action c'est Riot Blockchain celle-là, je la trouve plus mûre de toute façon, elle a plus de volume elle est plus suivie donc ça m'intéresse beaucoup plus là, c'est la même chose vous voyez vous aviez une phase baissière une phase de fin d'hémorragie cassure de la phase de fin d'hémorragie on l'avait fait ensemble ce gap et là, on est dans une continuation haussière et on voit là, maintenant le gros morceau le gros morceau pivot il est là sur les 4,32$ c'est-à-dire l'ancien support ici qui avait breaké là servi de résistance là il a servi de résistance ici il a servi de résistance là donc là, le gros morceau à breaké vraiment c'est les 4,32$ et sinon, on continue de construire donc ça continue de mûrir et puis derrière la SPQ de chez SPQ ça c'est sur Oronext également je vous en avais parlé déjà avec cet oblique-là qui avait été cassé à la hausse congestion ici et là, vous voyez les volumes commencent à arriver et donc là, on commence à tenter à sortir par le haut mais là aussi, c'est spéculatif on n'a pas on voit que c'est une penny stock et que, voilà bon, aujourd'hui c'est 50 000 titres sinon, hier et avant-hier on voit que c'était 400 000 titres on ne sait pas non plus énorme sur une penny stock donc pour moi pour ma taille de portefeuille ça ne m'intéresse pas après, c'est purement spéculatif qu'on se l'accorde bien donc voilà un petit peu pour ce tour d'horizon Bitcoin globalement pas grand-chose de neuf par rapport à ce qu'on s'était dit ces semaines précédentes mais, voilà on commence on est au bout on commence tout simplement à arriver au bout et donc là, ça va se décider soit on est capable de briquer par le haut avec du volume et donc de réellement envoyer un signal fort au marché qu'en effet on est en train de retourner le marché et en effet on est en train de le construire d'une manière durable donc c'est quelque chose qui peut justement rester un petit peu plus mûr un petit peu plus mature et donc avec une durabilité à une tendance qui va être plus durable sur du moyen terme au moins ou alors on échoue et on recasse par le bas et donc là on repasse en mode neutre et on repasse en mode attente donc c'est clairement là on est sur les prochaines séances clairement je pense qu'on est au bout ça va se décider ça va se décider sur les quelques prochaines séances voilà ce que je voulais vous dire donc cette semaine sur le marché des cryptos le Bitcoin et compagnie ce que je regarde également j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude je vous souhaite un excellent week-end je vous retrouve pour celles et ceux qui suivent les actions ce soir pour la revue de marché du week-end et donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo voilà excellent week-end à vous les graphes à ce soir salut merci je vous souhaite un excellent week-end je vous souhaite un excellent week-end – Sous-titrage FR 2021